Oui, donc moi c'est pour le Clubhouse. Bonjour, donc je m'appelle Paul, je vais vous lire mon témoignage. J'espère qu'il fera naître des questions pour démarrer l'échange avec vous. J'ai 55 ans, je connais le Clubhouse depuis un an, où je viens deux fois par semaine. La relation que le Clubhouse a développée avec les entreprises privées m'a convaincu de vouloir participer à sa méthode unique de rétablissement. J'ai eu un diplôme d'analyste programmeur pour mes 23 ans. Mon premier job en 1986 m'a permis de participer avec passion pendant 9 ans à la croissance d'une start-up qui mettait le légendaire Minitel dans l'ordinateur. Quand j'ai été viré en 1996, je suis tombé en dépression. Après quelques mois de repos forcé et de soutien psychologique, j'ai préparé mon projet et lancé mon entreprise pour aider les commerciaux du secteur informatique à être plus convaincants. Je rédigeais des communiqués, des articles, des lettres d'informations. Je réalisais des reportages photos et vidéos. Auto-entrepreneur avant la lettre, j'ai tout fait seul. J'avais inventé mon métier, celui de responsable marketing à temps partagé chez mes clients. Je me souviens avoir été régulièrement pris par des troubles psy. Ces crises manifestaient des ressentis hostiles de ma part vis-à-vis de mes clients, de mes amis. Cela m'immobilisait quelques jours, voire quelques semaines, au rythme de une à deux fois par an. J'avais expliqué ces crises par des absences de motivation. Comme les artistes, je ne pouvais pas être toujours en forme. Mon entourage s'est refusé à mettre une étiquette sur ces troubles. Mon psy et moi aussi. J'ai tenu 17 ans, de 1997 à 2014. Je me rappelle de chaque challenge qu'il m'a fallu gagner pour sauver mon entreprise solo. C'est lors de mon dernier exploit que je me suis effondré. Toujours pour aider les commerciaux à réussir, j'avais tout misé sur l'idée de placer dans l'entreprise des jeunes engagés dans un cursus de BTS commerce en alternance. Encadrer ces juniors chez mes clients pour prendre en main leur prospection était une tâche qui remplissait plusieurs objectifs. Alléger l'équipe commerciale en place de la difficile tâche de la prospection, former les juniors à devenir de bons commerciaux, offrir aux entreprises une filière pour former leurs futurs commerciaux, et enfin donner du sens à mon activité. En deux ans de bataille, j'ai réussi à placer 12 apprentis commerciaux dans 4 PME parisiennes. Mais alors que mon concept avait séduit une entreprise de 800 salariés, un des jeunes a fait une erreur commerciale que j'ai dû endosser. J'ai été viré du jour au lendemain sans énergie ni temps pour m'en remertre. Je n'ai peut-être pas assez évalué la difficulté de ce beau projet qui donnait du sens à mon expérience. Je n'ai peut-être pas non plus assez évalué l'importance du temps que demandait ce management si particulier de juniors. Viré du jour au lendemain, je suis tombé dans une dépression sévère qui m'a envoyé aux urgences psychiatriques. Et cloué dans un hôpital 4 mois. Où on a pris soin de moi. J'ai dû arrêter mon entreprise et vendre mon appartement pour éviter la faillite et le sur-endettement. Pendant ma convalescence, j'ai connu les CATTP, Centre d'activité thérapeutique à temps partiel, et les hôpitaux de jour. Je me suis... Je me suis accroché à leurs activités qui m'ont permis de me réconcilier avec moi et de refaire une surface en trouvant une protection. A l'hôpital Tenon, encadré par l'infirmière art-thérapeute de l'hôpital, j'ai conçu avec trois patientes une pièce de théâtre, de marionnettes. Les super-héros du trauma, improbables chemins croisés. Dialogue, décors, marionnettes, nous avions tout conçu. Nous l'avons présenté dans l'amphite de l'hôpital, devant des patients hospitalisés, la famille, et les soignants pour montrer l'intérêt de l'art-thérapie dans le rétablissement du trouble psy. Dans ce parcours de soins, j'ai tenu l'encadrement des services... Pardon. Dans ce parcours de soins, j'ai connu l'encadrement des services d'accompagnement de la vie sociale, SAVS, des centres d'activité thérapeutique à temps partiel, CATTP, du centre médico-psychologique, j'ai pas connu de GEM, et l'hôpital de jour qui accueille des patients dont l'état de santé nécessite des soins pendant la journée. Toutes ces institutions permettent à l'individu d'être pris en charge avec un respect pour sa maladie. Ces lieux de soins, animés par des psychologues, psychomotriciens, éducateurs, infirmiers, art-thérapeutes, proposent des activités sous la responsabilité du médecin. L'ensemble du processus très lent s'est apparenté pour moi au rétablissement d'une double fracture. Dans le CATTP du 19e, j'ai tout de suite adhéré à l'atelier d'écriture qu'ils ont mis en place depuis 10 ans avec un écrivain. Cet exercice est devenu pour moi la première activité qui me sortait de l'accompagnement protecteur des soignants. Je réapprenais à oser dire et surtout à oser écrire, à m'humaniser à nouveau. A l'hôpital de jour, j'ai testé aussi la céramique et la peinture. C'est mon CATTP qui m'a parlé du clubhouse comme lieu de vie non médicalisé. Je suis venu à leur journée porte ouverte. J'ai senti une vibration, moi aussi, non pas devant la présentation des activités, mais devant le tableau qui réunit les entreprises privées, partenaires financiers, partenaires emplois. Partenaires d'activité Je me rappelle avoir fait ma lettre de motivation pour rejoindre le clubhouse le jour même de ma visite. Trois mois plus tard, j'ai été invité à passer une journée découverte. Je suis devenu membre le 4 octobre 2016. Après un peu plus d'un an au clubhouse, mon parcours de soins s'est transformé en parcours d'action. L'activité principale au clubhouse consiste en effet à faire tourner la maison en petit groupe. Chacun va y participer à sa mesure, à son rythme, à sa motivation, toujours basé sur le volontariat. Au clubhouse, le trouble psychique est respecté par l'individu lui-même, qui peut, par exemple, à tout moment se reposer. Les personnes qui forment l'équipe encadrante, appelée staff, ne sont ni soignants ni psy. Non, ils accompagnent les membres à faire vivre le club et à reprendre à leur rythme un projet professionnel ou social. C'est le secret du club, la co-gestion. En venant au clubhouse à mon rythme, j'ai pu participer en groupe à faire... Les statistiques de présence des membres. Les comptes de la caisse repas. La réponse au mail entrant. A préparer un repas pour 40 en 60 minutes, sans stress. Nettoyer les WC. C'est cette co-gestion qui m'a remis dans l'action. Le clubhouse organise toujours avec ses membres volontaires des événements annuels, comme par exemple le bilan annuel de l'association sur le retour à l'emploi de ses membres, baptisé Workshop Emploi. Je me suis senti bien pour m'investir dans cette mission. J'ai participé aux réunions de préparation et osé co-animer l'événement. J'ai même réalisé mon premier reportage vidéo avec interviews des employeurs présents. D'ailleurs, Odémois, nous vous invitons au prochain workshop qui aura lieu le 8 février 2016. 2018. Un autre événement m'a mobilisé. La venue des neuf salariés de L'Oréal. Une fois par an, L'Oréal offre à tous ses employés de participer à une journée solidaire. Neuf d'entre eux ont choisi le clubhouse pour le Citizen Day. Là aussi, j'ai co-influencé le projet de cette journée, L'Oréal, et repris mon appareil pour réaliser mon deuxième reportage vidéo. Pour moi, un des facteurs d'accélérateur de rétablissement au Clubhouse, c'est que notre voix compte. Dans chaque réunion, celle de 10 heures qui organise la matinée, comme celle de 14 heures pour organiser l'après-midi, chaque membre est entendu et s'engage ou pas dans les tâches de la journée. Les staffs écoutent chaque idée de chaque membre qui veut améliorer le club. Les décisions se font par consensus. Chaque membre peut aussi, s'il le veut, s'impliquer dans les décisions stratégiques. Il peut en effet participer à la réunion de l'Assemblée générale, de l'association, ou à l'embauche d'un salarié. Voici un autre exemple qui me tient à cœur. Il existe au Clubhouse plusieurs ateliers de préparation au retour à l'emploi qui ont lieu généralement le mercredi matin. Il y en a un qui s'appelle Focus. Il permet à un membre de présenter à d'autres membres son projet d'avenir. Ce qui s'y dit et s'y passe est très puissant, puisque c'est un cocktail d'intime et de bienveillance, d'hésitation et d'incertitude, de maturité et d'immaturité. Vendredi prochain, après-demain, à la réunion Boîte à Idées, je vais proposer que l'on divise cet atelier Focus en trois petits ateliers. Un Focus flou, pour celui qui n'a aucune idée sur ce qu'il veut faire, mais qui veut partager son bilan avec d'autres membres. Un Focus horizon, pour celui qui veut partager les voix qui s'offrent à lui. Et un Focus net, pour celui qui veut partager ce qu'il a décidé pour sa nouvelle voix. C'est le résultat de la réflexion avec les membres présents sur cette idée qui va façonner ce projet que j'ai envie de porter. Contrairement aux autres institutions post-trauma, au Clubhouse, je ne fais pas peser mes soucis sur autrui. Le centre n'est plus la maladie ni le traitement. Même si je peux solliciter l'écoute de mon référent, je sais qu'elle n'est pas psy ni soignant. Depuis un an au Clubhouse, j'ai senti ma boussole réapparaître. Elle m'oriente vers la relation Clubhouse avec les entreprises. Je veux continuer à apporter sur ce sujet ma valeur ajoutée qui est réapparée jour après jour. S'il y a des entreprises de plus de 20 personnes ici, je les invite à nous rencontrer au des mois pour parler des 6% des travailleurs handicapés qu'ils doivent avoir dans leur effectif pour éviter de s'acquitter de cette obligation en versant une contribution financière. Toutes les activités au Club confirment s'il en était besoin ce que représente la notion d'intelligence collective. Le collectif répare, le collectif soigne. Surtout quand il s'agit de s'occuper d'une cause commune, faire vivre et faire grandir cette association. Au Club, j'ai trouvé le sens de la coopération, du collectif et du partage. L'intelligence collective permet au Club de fonctionner malgré la présence irrégulière des membres et de leur handicap. Le nouveau membre du Club House ne sait pas encore qu'il va ici recontacter son entité non accidentée et ses aptitudes à être. Quand vous viendrez visiter le Club House, peut-être le 10 janvier à la prochaine porte ouverte, il faudra avoir en tête qu'il est le résultat de la réflexion de cette collectivité qui recoupe aujourd'hui plus de 220 membres et 7 salariés. Car c'est aussi grâce à la diversité des regards et des approches de ceux qui y viennent qu'est née la richesse et l'innovation du Club House Paris. Je suis persuadé que les 253 Club House répartis en Europe et aux Etats-Unis sont chacun l'aboutissement spécifique de l'intelligence de leur collectif. Un euphorisme qui me parle particulièrement est souvent rappelé au Club. Seuls, tu vas vite, ensemble, tu vas plus loin. Une école de management, mais ceci est un autre sujet. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Merci.